La Ville de Saint-Hyacinthe est fière de contribuer à la production de cette émission. Et ça, ça nous permet d'aller dans des classes du primaire pour donner des ateliers de généalogie. Chez nous, lorsqu'un spectacle, c'est parce que l'artiste désire s'inscrire dans le calendrier s'il reste de la place. C'est ainsi qu'elle devient la première femme au Québec à diriger une troupe de théâtre. Il y avait 600 personnes autour de moi, donc le stress était complètement éventué. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est différent au Centre d'Histoire d'un autre organisme comme Expression ou le Centre des arts, c'est qu'on a des demandes de chercheurs. Puis ça, on ne peut pas les prévoir. Tu comprends? On peut prévoir faire un calendrier d'activité. Il faut vraiment faire une demande à nos archivistes. Puis là, c'est parce que le travail, eux, c'est d'aller chercher dans différents fonds d'archives les documents pour remplir la demande du chercheur. Donc ça, ça prend un peu de temps à rassembler les documents. On a un don d'archives de 50 boîtes. Bien, tu sais, notre archiviste va peut-être mettre 6, 7, 8 mois avant de traiter ce fonds-là. C'est le même processus que cataléguer un livre et aller le déposer à sa place. Mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus exhaustif. Puis c'est un travail intellectuel. Parce que le travail de l'archiviste, c'est de voir, OK, dans ce fonds-là, qu'est-ce qui est important? Puis qu'est-ce qui l'est moins? Puis quand il fait son répertoire numérique, il y a une biographie soit du donateur ou de l'organisme qu'il va donner. Mais il y a aussi un item qu'on appelle la portée et contenu. Puis ça, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis d'aller chercher des éléments plus vendeurs qui font en sorte que le chercheur va coller ça et dire, oh, ça, ça m'intéresse. On a commencé l'année dernière, la Fédération des sociétés québécoises de généalogie a un programme pour des petites subventions, pour un programme qui s'appelle Généalogie. Puis ça, ça nous permet d'aller dans des classes du primaire pour donner des ateliers de généalogie, leur faire faire un petit arbre généalogique. C'est qui vos parents, vos grands-parents, puis on parle un petit peu d'histoire. Donc, c'est peut-être là qu'on sème des graines pour, justement, que les gens un peu plus adultes s'intéressent plus à l'histoire. Puis il ne faut pas négliger le pouvoir des médias sociaux. Il y a tellement de photos qui circulent dans la région de Saint-Denis-à-Saint-le, sur l'histoire de Saint-Denis-à-Saint-le. Ça, ça a un impact. Puis je pense que ça serait intéressant de faire quelque chose avec les médias sociaux et les jeunes pour qu'ils prennent conscience que, bien oui, l'hôtel Ottawa était là avant, puis là, bien, elle a passé au feu. Ici, tu sais, on a une rangée presque complète. C'est des archives qu'on conserve. Ça vient de l'évêché, l'évêché de Saint-Denis-à-Saint-le. Donc, il y a des archives ecclésiales qu'on conserve pour le regroupement des archives ecclésiales et du patrimoine religieux. Ça, ça en fait partie. Il y a d'autres sections, là aussi. On a ici des plaques de verre. On a des documents de la bonne chanson. La banque de Saint-Denis-à-Saint-le, Studio Lumière, Studio Hébert comme photographe. On regarde au fond, les boîtes au fond. C'est écrit A-N-Q sur les boîtes. C'est Archive nationale du Québec. On a cédé certains fonds pour 100 ans. Pourquoi nous? C'est parce qu'on est dans la région où les archives ont été produites. Donc, c'est les plus susceptibles de répondre aux demandes de chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Tout d'abord, la culture, c'est un moyen d'expression. que ce soit par la théâtre, la peinture, la sculpture, la musique. Ça apporte une détente, ça apporte un bien-être, ça apporte un ressourcement. Un spectacle, entre autres, qui m'a vraiment touchée et émue, c'est les deux spectacles que Jean-Noël Frodette et Gaëtan ont fait ici pour l'Hôtel Dieu. Le premier s'appelait Un piano pour l'Hôtel Dieu. Ça, c'était avant le COVID, puis il y en a eu un cette année. C'est magique. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, ces spectacles? C'est qu'ils étaient peut-être une trentaine sur la scène. Alors, tu avais de tout, là. Tu avais la partie des cuivres, la partie des cordes, les percussions, le piano. Un orchestre, vraiment un orchestre. Oui, puis avec notre sonorisateur, qui est magnifique. Écoute, quand t'entendais la clarinette et que t'entends tout d'un coup la flûte dans l'ensemble, t'es capable de distinguer tout ça. On n'a pas l'occasion souvent à Saint-Diocinthe d'entendre, on peut aller à Montréal, à l'Orchestre symphonique, mais à Saint-Diocinthe d'entendre des orchestres, c'était vraiment très touchant. On n'a pas la même mission. Moi, je ne suis pas nécessairement un diffuseur à longueur d'année. Je ne vais pas faire de programmation. On a quand même quelques spectacles qui s'en viennent. Mais chez nous, lorsqu'un spectacle, c'est parce que l'artiste désire s'inscrire dans le calendrier s'il reste de la place. Parce que présentement, j'ai eu des demandes pour d'autres artistes qui voulaient venir ici, mais je n'ai pas de place dans mon calendrier. Es-tu quelqu'un que tu penses depuis longtemps que tu aimerais ça les recevoir? C'est sûr qu'on parle de tout ce qui est orchestre symphonique. C'est inébranlable. Mais je pense à quelqu'un en particulier, Ginette Renaud. Renaud? Ginette. Oui. Oui. Ginette, parce que c'est un monument chez nous au niveau de la chanson. Pour moi, là... Ça, tu aimerais ça. J'aimerais ça. Si tu veux l'appeler pour moi, peut-être. C'est un rêve. Bien, on peut essayer. À deux, on t'aille. Je n'ai jamais osé lui téléphoner, mais... Bien, je te dis, est-ce qu'on en parle? À ta place, j'oserais. Ah, OK. Juliette Vermeche est née à Sainte-Hyacinthe le 18 février 1900. Elle étudie au couvent de Lorette, auprès des sœurs de la présentation de Marie. Son père, Jules Vermeche, puis son cousin, César Vermeche, sont des fleuristes très réputés à Sainte-Hyacinthe. Après ses études, Juliette devient modiste et elle s'installe à Montréal, où elle rencontre son mari, Arthur Pétry, meneur de revues burlesques très connues au Québec au début des années 1920. Elle joue et co-dirige avec la troupe de son mari, les Poupées françaises. C'est ainsi qu'elle devient la première femme au Québec à diriger une troupe de théâtre. La vie est difficile, car durant la crise, il faut se battre pour obtenir des contrats. La lutte est féroce entre les troupes, par exemple la troupe de Jean Grimaldi ou celle d'Olivier Guimond-Pêche. Au programme de ces spectacles, qui durent près de trois heures, des sketchs, des numéros de danse, du cirque, du chant, il arrive qu'on donne une vingtaine de représentations par semaine. En 1936, Juliette rencontre Rose Ouellette Lapoune, dont elle sera la partenaire pendant des décennies. Durant la guerre, il arrive assez souvent qu'elle se produise à Saint-Hyacinthe, au Théâtre Corona, sur la rue Cascade. Dans les années 50 et 60, Juliette se produit également à l'Hôtel Ottawa, tantôt avec Lapoune, tantôt avec son straightman Léo Rivet. À la télévision, elle est la femme du célèbre père Gédéon dans « En haut de la pente douce », une suite au téléroman « La famille Plouffe » de Roger Lemelin. Elle reprendra ce rôle dans « Le petit monde du père Gédéon ». En 1988, à la fin de sa carrière, elle fait une apparition spéciale dans le téléfilm de Michel Tremblay et Jean-Yves La Force, le grand jour. Les invités d'une noce passent en voiture sous sa fenêtre pour la saluer. C'est une scène très touchante, car c'est comme si Juliette Pétri, la doyenne des artistes québécois, saluait toutes les générations d'acteurs et d'actrices qui l'ont suivie. Un conseil des arts et de la culture, premièrement, il n'y en a pas dans toutes les villes. C'est très important d'avoir ça et on est très chanceux d'avoir ça. Le conseil de la culture n'est pas une entité reliée à la ville. Même si la ville est notre principal financement, on est quand même un organisme à but non lucratif indépendant. Alors ça, c'est très important. On forme un jury pour examiner les projets. Donc tous les jeunes artistes, la relève, ou les jeunes et les moins jeunes, mais qui ont des projets artistiques et culturels, peuvent faire des demandes deux fois par année. Puis ce qu'on veut, c'est donner des fois le coup de pouce de départ à ces projets-là pour leur donner vie, pour que ça se réalise. Je suis native de Saint-Hyacinthe, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, j'ai étudié à Saint-Hyacinthe puis j'étais allée faire le conservatoire d'art dramatique de Montréal, que j'ai terminé en 2004. Je suis partie avec Ouajid Mouawad travailler en France. Puis finalement, un petit chemin faisant, j'ai vécu dix ans là-bas. Puis à mon retour, j'ai créé ma compagnie de théâtre que j'ai basée à Saint-Hyacinthe, qui s'appelle « Fille de personne ». Puis j'ai écrit des spectacles solo. Puis j'ai eu le support du conseil des arts pour mon deuxième et mon troisième spectacle solo. Puis à chaque fois, c'est des spectacles qui vont se produire et au Québec et en France, vu que je suis un peu entre les deux, toujours. Puis grâce au soutien du conseil des arts, comme le dernier, on est rendu déjà à 50 représentations. Puis on a une tournée qui s'en vient et ça se poursuit. Ça fait que c'est très précieux. Puis je crois vraiment que les citoyens doivent faire quelque chose pour dynamiser les villes. Puis d'être... de saisir ça à bras-le-corps, ça permet aussi de parler de l'importance de l'art, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux différentes cultures aussi. Puis surtout de retenir les artistes en région. L'argent qu'on reçoit en financement de la ville, ce n'est pas assez pour répondre aux demandes qu'on a. On parle d'ici de... on a un quart du financement qui serait demandé. Bien moi, j'ai commencé mon parcours en théâtre au secondaire. J'ai fait mon cégep en théâtre. Puis j'ai fait deux maîtrises en traduction du théâtre. Et j'ai fait toutes sortes d'autres choses. Et je me suis promis que j'allais faire du théâtre avec des gens que j'aime pour des projets qui me parlent. Et donc en ce moment, bien j'ai la chance avec deux cousines plus âgées que moi de faire une pièce qui s'appelle « C'est pas parce qu'on est vieille qu'on va se taire ». Pour moi, ça a été un peu absurde et théâtrale. J'ai été convoquée le 25 avril. Et j'étais à Montréal, à Jean-Lucype, voire l'avant-première de Lepage, de Riopelle. Donc mon entrevue devait avoir lieu vers 8 heures. J'étais avec mon ordi dans l'atrium de la Place des Arts à attendre, l'appel. Fait qu'il y avait 600 personnes autour de moi. Donc le stress était complètement évacué. Chacun est venu devant la caméra. C'était vraiment broche à poing. Et ça l'a fait que c'était pas broche à poing à cause du jury. Mais la situation était très fière. Puis j'ai été vraiment contente de qu'il y ait l'affectibilité, justement, qu'on puisse le faire par Zoom. Moi, je dirais ville. Ouais. Campagne. Ville. Ville aussi. Chois métigés, je dirais. Entre les deux. Ouais. Campagne. Campagne? Cette émission d'accès est appuyée par COGECO. et est rendu possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.